Salut les filles je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors déjà on va commencer par des explications ça fait un certain temps que vous ne voyez plus de vidéos de moi enfin on va dire où j'apparais pour toutes celles qui me suivent sur les réseaux sociaux vous savez que j'étais en vacances au maroc pendant deux semaines et j'avais pris une semaine avant pour pouvoir préparer justement mon voyage et une semaine après parce qu'en fait j'étais juste hs quand je suis revenue j'étais hors service et avec les deux petits bouts de choux franchement ça arrangeait pas les choses et surtout qu'ils étaient malades les petits bouts donc voilà donc voilà la raison du pourquoi de mon absence en tout cas vous m'avez énormément manqué et franchement tous les mots de les petits mots de soutien les petits mots de et franchement vous m'avez ça m'a trop touché je vous jure c'est j'imaginais pas que c'était une communauté comme ça aussi voilà quoi et franchement je suis hyper contente en plus je suis hyper contente puisque la famille elle s'agrandit de plus en plus on est bientôt à 300 abonnés en deux mois de vie de ma chaîne à deux mois de vie quoi et je suis hyper 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 contente et à part vous dire merci je ne sais pas quoi vous dire d'autre bah donc bah merci un grand grand merci et voilà en tout cas vous m'avez énormément manqué je vous promets et je pensais pas vous alliez manquer autant et franchement ça m'a vraiment vraiment manqué c'était vraiment c'était spécial c'était voilà c'était comme si vous faites partie de ma famille et en même temps je me dis mais si vous faites partie de ma famille parce que je partage énormément de choses avec vous et j'espère que ça durera longtemps donc voilà bon le moment d'émotion est terminé donc voilà cette vidéo va être dédiée à un tag le tag des 100 questions que personne se pose donc j'ai été tagué par make up glam 14 05 qui est une youtubeuse mais juste pas les filles elle est juste au top franchement allez la voir je vous laisserai son adresse en barre d'infos d'ailleurs donc voilà bah sans plus tarder on va commencer parce qu'il ya quand même sans questions alors si vous me voyez regarder en bas c'est mon téléphone donc voilà alors première question tu dois avec la porte ouverte de ta chambre ou fermée est ce que je dors la chambre ouverte la part dont la porte ouverte ou la chambre ou la porte fermée à la porte fermée parce que tout simplement mon mari n'aime pas laisser la porte tout simplement alors deuxième question emportes tu des échantillons de shampoing et les gels douche dans les hôtels franchement qui ne le fait pas allo ah ouais bien sûr bien sûr je le fais d'ailleurs je les utilise jamais je sais pas pourquoi je les prends parce que je me dis les met à disposition donc je les prends mais je sais même pas pourquoi je les prends en fait enfin bref alors question numéro 3 tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ça dépend des jours alors des fois c'est vrai que je préfère qu'il soit fait vraiment tous les jours puis à des fois où vraiment il ya la flemme bah je me recoucher dans les dix minutes qui suivent donc voilà question numéro 4 as tu déjà volé un panneau dans la rue hein pour faire quoi pourquoi faire non je n'ai jamais volé question numéro 5 et tu utilises si de et tu le pardon excuse moi utilises tu des post it oui ça m'arrive franchement quand je suis au téléphone et que je dois écrire ouais généralement quand j'en ai sous la main je le fais mais souvent je les perds donc c'est pas très voilà alors question numéro 6 découpes tu des bons de réduction pour final ne jamais les utiliser effectivement oui 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 je le fais je le fais je les utilise jamais donc maintenant j'ai arrêté de le faire comme ça voilà question numéro 7 alors tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ça peut arriver ça peut-être dans la forêt je me dis par un gros ours parce que j'aime pas les insectes donc voilà question numéro 8 as tu des tâches de rousseur non je n'ai pas de tâches de rousseur question numéro 9 souris tu sur toutes les photos généralement oui c'est vrai que j'aime pas trop les photos je tire la tronche trouve que ça va bien question numéro 10 quel a été ton plus gros caprice mon plus gros caprice ouais mon plus gros caprice et quand j'étais enceinte de ma fille de ma première bah je supportais plus ma maison je voulais déménager bah j'ai déménagé donc voilà j'ai fait déménager mon mari question numéro 11 comptes-tu les marches que tu montes pardon oui souvent ça m'arrive parce que j'ai une grosse phobie ma phobie c'est de tomber dans les escaliers de me cogner le nez c'est bizarre ouais je sais alors question numéro 12 as tu déjà fait la petite commission dans la forêt un non et la grosse encore moins dans leur question numéro 14 pardon dans tu même s'il n'y a pas de musique ouais ça m'arrive souvent ouais ça m'arrive souvent même les gens doivent me prendre pour une grande tarée mais bon question numéro 15 mange tu le bout de tes stylos et crayons non je le fais pas question numéro 17 quelle taille fait ton lit c'est un basique c'est un 140 sur 100 soit je sais plus enfin le 140 bizarre voilà question numéro 18 quelle est la chanson de la semaine alors la chanson de la semaine c'est celle de rihanna et kenny west avec le mec des beat up ça j'ai oublié comment il s'appelle paul mccartney pardon c'est elle s'appelle grimmie je crois aller j'en suis folle en ce moment je la je l'écoute en boule question question numéro 20 regarde tu encore les dessins animés bien sûr attendez en ce moment je suis à fond sur la reine des neiges avec ma fille bien sûr question numéro ah bah y'a pas la 21 ils l'ont sauté donc 22 où cacherais tu ton trésor si tu en avais un bah si je vous le dis je vois plus l'intérêt après de le cacher mais si j'en avais un bah là où vous le trouverez pas tout simplement alors numéro 23 que bois tu en mangeant je sais que c'est pas bien mais généralement je bois du coquin généralement euh question numéro 24 avec quelle sauce manges tu tes nuggets euh mes nuggets barbecue question 25 quel est ton plat préféré mon plat préféré c'est les lasagnes question numéro 26 quel film pourrais tu regarder encore et encore et encore aimer alors bah mon film préféré kingdom of heaven que je trouve juste oh il est magnifique ce film numéro 28 as-tu fait des scouts as-tu fait les scouts pardon non numéro 29 poserais tu des nudés pour les magazines non jamais de la vie question 30 quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier si je me trompe pas c'était il ya deux semaines 31 c'est tu mettre de l'essence dans une voiture oui j'ai permis je conduis donc je mets de l'essence 32 as-tu déjà pris un pv pour excès de vitesse oui je sais que c'est pas bien mais oui j'en ai déjà pris et plus d'un alors numéro 33 est-tu déjà tombé en panne d'essence non ça m'est jamais arrivé 34 ton sandwich préféré crudité 35 la meilleure chose au petit déjeuner des céréales 36 un principe à quelle heure en principe un principe pardon à quelle heure vas-tu te coucher bah moi je suis assez une grosse on va dire une grosse insomniaque je dors pas avant 4 5 heures du matin généralement donc voilà j'essaye c'est pas des choses à faire les filles faut aller se coucher sinon vous avez des gros cernes alors 37 et tu fais niante ça m'arrive et je l'avoue 38 quand tu étais petite à quoi te déguiser tu pour halloween bah avant on fêtait pas trop halloween en france et je crois que j'ai dû fêter une fois et je m'étais déguisé en la femme de dracula c'est kick alors 39 quel est ton signe astrologique chinois si je me trompe pas c'est dragon 40 combien de langues parles-tu je parle de l'encouramment et la troisième on va dire je me débrouille et la quatrième mais ça va je me débrouille je comprends première bas français deuxième arabe troisième allemand je me débrouille bien et quatrième bah anglais je comprends on va dire la plupart des choses alors 41 et tu as abonné un magazine je l'étais je ne le suis plus parce que je me le faisais tout simplement voler régulièrement 42 plutôt légo ou domino plutôt légo c'est vrai que j'aime bien les légo 44 claire chazal ou je pierre jean pierre perno claire chazal 45 à tu déjà regardé des séries à l'eau de rose non parce que quand j'étais petite ma mère à m'a saoulé avec les feux de l'amour d'ailleurs qui passe encore je vous explique 46 as-tu peur du vide eux non non j'ai pas peur du vide 47 chants tu dans la voiture oui tout le temps même quand il n'y a pas de musique 48 sous la douche également 49 danses tu dans la voiture oui je danse dans la voiture 50 utilisé un pistolet non 52 ans tu des comédies musicales ça m'arrive j'aime bien il y en a certaines que j'aime bien il y en a d'autres un peu moins la dernière en ce moment j'aime pas trop celle avec zao j'aime pas trop 53 noël est-il stressant pour toi non pas du tout j'aime bien le la période de noël surtout pour les magasins alors 55 ta tarte aux fruits préférés tartes aux fraises 56 que voulais tu faire quand tu étais enfant médecin à médecin j'étais trop à fond sur urgence c'était pas possible 57 crois tu aux esprits oui j'y crois 58 as tu des impressions de déjà vu tout le temps régulièrement 59 prends tu les vitamines oui pour mes cheveux je prends 60 portes-tu des pantoufles oui 61 un peignoir ça m'arrive quand il fait froid 62 que portes-tu pour dormir un pyjama bref ton premier album reçu arrêtez les filles je me rappelle comme si c'était il ya les spies girl et moi j'arrête mon délire 64 carrefour ou lidl bah les deux mais je franchement je veux vraiment aux deux 65 nike ou adidas les deux 66 hamburgers ou frites les deux 67 chante de tournesol ou coquelicot coquelicot j'aime bien le rouge alors 68 déjà entendu parler du groupe très bien pas du tout 69 as tu déjà appris des cours de danse oui quand j'étais plus jeune rnb et salsa 70 quel métier vois tu faire ton ton futur mari je suis dit à marier et voilà je m'étalerai pas trop dessus 71 peux tu faire des formes bizarre avec talent non 72 as tu déjà gagné une coupe oui quand j'étais je faisais de la gymnastique étant plus jeune j'ai gagné le j'ai gagné une compétition 73 as tu déjà pleuré de joie de joie oui certainement je pense que je m'en rappelle pas 74 as tu un quelconque vinyle non as tu un tourne-disque non plus brûle tu régulièrement de l'encens oui ça m'arrive très très souvent mais je préfère les bougies alors as tu déjà tombé amoureuse oui je suis marié avec l'homme que j'aime d'ailleurs 78 que l'est tu avant qui aimerait tu voir en concert alors franchement ça doit être une réponse que tout le monde donne mais ça serait ou rihanna ou bien c'est les deux parce que franchement c'est des bêtes de scène voilà 80 des chauds ou thé glacé des shows 81 thé ou café t82 avec du soupe pour des petits gâteaux les deux je suis gourmande 83 c'est tu bien c'est du bien 84 peux tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez oui 85 et tu patientes je ne l'étais pas et puis je le suis devenu enfant en vie on n'a pas le choix alors j'en étais où oui 87 as tu déjà gagné un concours oui dernièrement j'ai gagné le concours de curvy firefly donc voilà c'était un lot de mascara crayon make up forever donc voilà 88 au recours as tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique non 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 89 oliverte noir noir je préfère 90 sais tu coudre ou tricoter j'apprends à coudre j'ai acheté une machine à coudre donc j'aimerais bien savoir faire de la couture donc j'essaye d'apprendre d'ailleurs je vous tiendrai au courant 91 meilleure pièce pour une cheminée le salon veux tu te marier je le suis déjà si tu es marié cela fait combien de temps cela fait sept ans avais tu un amoureux en primaire non j'étais plus garçon manquée 95 pleures tu jusqu'à que ça aille mieux ou gardes tu tout pour toi bah franchement je pleure jusqu'à que ça aille mieux généralement mais je garde souvent aussi pour moi ça dépend alors 96 as tu des enfants oui j'en ai deux ma fille a deux ans et mon fils va avoir sept mois alors 97 en veux tu bah j'en ai déjà 98 quelle est la couleur quelle est ta couleur préférée le vert sous toutes ses formes 99 est ce que quelqu'un te manque tout de suite oui mon mari parce qu'il est en déplacement et question numéro 100 regarde tu Koh Lanta et oui je suis une grosse adepte de Koh Lanta et j'avouerai même que je suis une grosse adepte de la télé réalité je suis première sur les bords et donc voilà et franchement je pense pas être la seule c'est un péché que j'avoue mais c'est pas je pense pas être la seule donc voilà les filles on a fini les 100 questions que personne se pose je remercie make up glam 14 05 de m'avoir tagué je vais taguer si ils n'ont pas encore fait je suis pas sûre qu'ils l'ont fait ou pas maria 13 23 et curvy firefly si vous l'avez pas fait les filles et toutes celles qui veulent le faire bien sûr toutes les youtubeuses qui veulent le faire je vous tag et donc voilà en tout cas juste pour vous dire que je tiens à vous remercier énormément du soutien que vous m'apportez tous les jours c'est juste voilà c'est waouh des fois j'hallucine je me dis là quand j'ai regardé là tout à l'heure j'ai été sur ma chaîne youtube et j'ai vu que j'étais à 293 je me suis dit mais waouh c'est juste je pensais franchement même pas avoir atteint les 50 en deux mois je pensais je m'étais fixé à peu près 50 et mes deux là presque 300 c'est waouh je suis juste choquée j'ai qu'un mot à vous dire c'est vraiment 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 un grand 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 merci je vous jure que c'est pas exagéré ce que je vais vous dire il y en a qui vont me dire non c'est pas exagéré ce que je vous dis c'est vraiment que je vous parle vraiment dans mon coeur j'ai appris à en connaître certaines d'entre vous et pfff c'est juste tome mais voilà quoi c'était à refaire je cours demain donc voilà les filles bah on en a fini je suis très très pressée de vous refaire une autre vidéo qu'est ce que je vais vous dire de plus bah que je vous aime d'amour je voulais dire également félicitations aux deux gagnantes de mon concours vos cadeaux vont pas tarder à partir il faut que je confectionne il faut que je trouve le temps de confectionner vos petits paquets parce que j'aimerais bien vous écrire des petits mots etc en tout cas je vous fais des gros bisous et désespérez pas les filles pour toutes les autres ne désespérez pas il y a un autre concours qui arrive très prochainement et j'espère qu'il vous fera plaisir également donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt je vous aime d'amour comme ça voilà et donc voilà vous m'avez vraiment vraiment manqué à bientôt ciao ciao ciao